Proches aidants de vétérans canadiens qui pourront compter sur une nouvelle prestation gouvernementale. Ottawa qui va accorder jusqu'à 7200 $ par année aux membres de la famille qui prennent soin d'un ancien militaire blessé ou malade. Je vais vous dire, je suis une aidante naturelle qui est extrêmement fatiguée actuellement. Il m'en faudrait plus que ça. Jennifer Mignot accueille l'annonce du gouvernement comme une victoire partielle. Avoir droit à 7200 $ par année pour accompagner nuit et jour son mari qui souffre du syndrome de stress post-traumatique, c'est une façon de reconnaître son rôle d'aidante naturelle, mais c'est loin d'être assez. C'est une mesure qui me semble être plus appropriée pour quelqu'un qui est actuellement sur le marché du travail, qui doit manquer du travail pour pouvoir accompagner son mari et qui est ultimement pénalisé par son absence du travail. Donc, je suis métigée, je vous dirais. La prochaine dente reconnaît quand même que le gouvernement part de loin. Le printemps dernier, elle avait essayé sans succès de raconter sa réalité à l'ancien ministre des anciens combattants, Julian Fantino. Depuis l'arrivée d'Aaron O'Toole, ancien pilote d'hélicoptère dans les forces, les relations sont moins tendues. En deux semaines, il a annoncé des allocations pour perte de revenus aux réservistes et aux anciens combattants de 65 ans et plus blessés en mission. Pour ce défenseur des droits des vétérans, habituellement très critique du traitement réservé aux anciens combattants par le gouvernement, les relations s'améliorent. Mais tant qu'elle ne recevra pas une première prestation, Jennifer Mignot restera sur ses gardes. Je ne peux pas faire autrement que d'avoir certaines réserves qui me semblent être justifiées. Michel Lamarche, TVA Nouvelles, Ottawa.